2 mètres 18, un petit 53,5 de pointure, il n'y a pas à dire, un Harlem Globetrotter à Cronenbourg, ça se remarque. La mythique troupe de basket américaine était de passage dans la région, hier, pour échanger quelques balles et quelques paroles avec les enfants du quartier, pour la plus grande joie des fans alsaciens. C'est plus que des basketards pour nous. On les a déjà vus en show auparavant, mais là c'est vachement impressionnant de pouvoir faire des photos avec eux et de pouvoir jouer avec eux et échanger, parce que c'est des hommes comme nous. J'ai commencé le basket il y a 8 ans comme ça, et dès le début j'ai commencé à regarder leurs vidéos, et franchement j'ai toujours admiré. C'est le choix américain, c'est le rêve, et voilà, comme je dis, 2 mètres 18, j'ai vraiment impressionnant de les voir. Depuis plus de 90 ans, les Harlem Globetrotters se produisent à travers le monde dans des matchs mêlant acrobatique, clownerie et sport de très haut niveau. Faire partie de l'équipe, c'est faire partie de l'histoire, un privilège inestimable pour les joueurs. C'est un honneur de pouvoir être un Harlem Globetrotter, et parler aux enfants, les atteindre et avoir un impact sur eux. Beaucoup de gens n'ont pas l'opportunité de le faire. C'est définitivement un honneur et une bénédiction d'être un Harlem Globetrotter. Être un Harlem Globetrotter, pour moi, signifie divertir les gens, divertir les fans, divertir le monde. C'est ce que nous faisons. C'est spécial parce que nous avons la chance de faire sourire les gens en nous amusant. Les Harlem Globetrotters seront à Strasbourg le 6 avril et à Mulhouse le 9. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada